Musique 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 J'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 30 juin pour la 5ème étape de notre Tour de France en temps réel avec la team Cofidis ce soir le débrief de l'étape ne l'oubliez pas on voit tout de suite l'étape ça va être une étape pour du beurre puisque c'est un contre la monte et que j'ai pas des grands cours en contre la monte et que je suis bidon en jeu en contre la monte. Voilà allez c'est parti on découvre l'étape Musique 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 Bon bah comme d'habitude le bug pour le directeur sportif Entrer dans le top 10 de l'étape Samba à la portée avec qui 2 Christophe la porte d'accord bon on va se lancer et puis on va jouer l'étape on verra si on prend Cricri si on prend Guillaume c'est à suivre on découvre les favoris de l'étape alors les favoris Van D'Arte Roglic et Victor Kampelart moi je rajouterais dans le temps dans le tour de France en réalité Julien Laphilippe je pense que c'est un excellent rouleur et je pense même qu'il va gagner aujourd'hui c'est le petit pro de toute manière c'est soit lui soit Van D'Arte qui gagne pour moi surtout parce que les autres ont été faire prom prom par terre il est devant son public il va partir en avant dernier donc il n'a pas de position il a tout qui va avec c'est un excellent rouleur et donc il devrait pour moi s'imposer voilà j'ai jamais eu un mauvais pronom en contre la montre depuis que j'en fais dans le cyclisme donc alors bon Wailes Guillaume Martin en état de forme normal je pense pas qu'on va le prendre Wailes Wailes il est nul en contre la montre et Pérez Pérez est-il bon c'est pas mal et bien on va essayer de prendre allez Anthony Pérez on va se retrouver pour le départ un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre la montre individuelle ben déjà c'est sûr qu'on peut un art ne viendra pas à moins qu'il ait non si il est premier c'est parti Anthony Pérez le coureur de la team Cofidis on se retrouve au premier pointage intermédiaire les amis voilà les amis on se retrouve au pointage intermédiaire et dans 2-3 km là voilà on découpe ce contre la montre on espère qu'il ressemble plutôt à la réalité de cet après bon les graphistes sont pas top on le sait mais bon voilà allez une petite bosse on va perdre un peu de temps je pense même si on fait un pas mauvais contre la montre depuis le début un kilomètre ça c'est peut-être jouable alors on va lancer ça va être trop court mais c'est pas le pire contre la montre que j'ai fait sur le jeu il va me dire que je suis pas dans le rythme je sais on se retrouve les amis au deuxième pointage intermédiaire à tout de suite voilà les amis deuxième pointage intermédiaire dans quelques instants on va avoir du mal à finir on a presque plus de bleu plus rien c'est pour ça que j'ai levé le pied c'est pas grave du résultat c'est juste se faire plaisir j'ai levé le pied complet on va finir tranquille on ne peut pas finir en déployance on est déjà à un kilomètre on va être cramé pas comment on va finir j'ai levé le pied complet les amis on voit qu'on est en retard on se retrouve dans le final à 3 kilomètres allez les amis voilà on se retrouve dans le final 3 à 3 kilomètres bon on a levé le pied largement vous le voyez là on va réaccélérer un peu c'est parti on s'est fait doubler par mesgek ou kosmesgek bon on a pris vraiment le truc comme de la merde on m'excuserait du mot on s'arrache on a levé le pied de toute façon c'était pas le but on savait que l'étape à l'aide pour du beurre c'était juste se faire plaisir on va essayer de redoubler mesgek voilà ça va être compliqué voilà on s'en fout on va se mettre en défaillance et voilà qu'on en termine les amis on va voir les podiums tout de suite victoire de Woodward pour Primoz Roglic le maillot jaune change d'épaule il va sur les épaules de Woodward je suppose voici le maillot jaune de ce Tour de France le maillot vert aussi ça ça change pas le maillot à poids pour Julien Alaphilippe voici le maillot à poids de ce Tour de France Julien Alaphilippe et le maillot blanc pour Taj Pocacar je pense qu'il y a encore à fond qu'il le s'en avance on va voir les résultats maintenant finales le maillot à poids de l'épaule il n'y a pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape le moins qu'on puisse dire c'est que on ne m'a pas fait mentir ah ouais il est au Martin 2 minutes 14 bon vent devant Roglic devant Kung Craig Anderson Asgreen Alaphilippe 9ème pas beaucoup une trentaine de secondes voilà 28 secondes voilà on découvre tout de suite le placement général Vandard devant Roglic Alaphilippe nous on se place 15ème à 2 minutes 37 on va devoir reprendre du temps voilà pour pouvoir remonter et voilà 20 Alaphilippe toujours maillot à poids ça s'est changé pour aujourd'hui le maillot vert sur les époules de Voodvanard qui l'accentue son avance le maillot blanc Taïlèche Pocacar qui a tendu son avance 2 minutes 0,3 et plutôt sur son principal concurrent David Caudu 3,14 meilleure équipe Jumbo Visma et de sa rouge de la combativité Antagaz Mickaël Char voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis à ce soir pour le débrief de l'étape qui chienne Paris